Ah non, c'est le dernier. Le dernier ? Non. C'est le mois pour la fête. Ah bon. Déjà ? Moi, ça prouve bien le problème de la map. Genre, on a terminé la map en un temps record. Même sur Warzone Mobile, une game, c'est plus long. La nouvelle map Riton vient de sortir sur Warzone 2. Et du moins qu'on puisse dire, c'est qu'elle est vraiment controversée. Yo, les gars, SpawnKill, j'espère que tout va bien. Moi, ça va super, comme d'habitude. Aujourd'hui, les gars, on va parler de la nouvelle map. En nouvelle, grosse guillemets, parce que ce n'est pas du tout nouveau. On va parler de la map Résurgence Albagra. J'ai énormément de choses à dire sur cette map-là. Et c'est quasiment que du négatif, pour être honnête. Alors là, vous allez dire, ok, le mec, il critique encore, mais il va poncer comme d'hab. Là, honnêtement, la 3 map à jouer. Je peux vous dire d'ores et déjà qu'il n'y a aucun intérêt à jouer sur Albagra. Étant donné que ça manque de dynamisme, ça manque de nouveauté. Parce qu'en fait, si vous n'êtes pas au courant, à la base, c'est juste un point d'intérêt. C'est tout au sud de la carte d'Almazra. C'est exactement la même chose. Il n'y a aucun contenu ajouté. Ce n'est même pas remixé. C'est juste la même chose. Ça me fait penser au mini Rio Royale qu'ils avaient mis au début du jeu. Où certaines games, c'était genre à série de bêtes. Certaines games, c'était un peu plus loin. C'est exactement le même délire. Sauf que je ne sais pas pourquoi ils nous ont fait un teaser de coup. Ça, pour nous rajouter un peu de contenu lors de cette saison 5 rechargée. Qui, en plus de ça, avait été retardé de 7 jours. Alors pourtant, on a bien fait la mise à jour des 65Go pour une map qui est déjà dans le jeu. De toute façon, je ne vais pas m'éterniser 4000 ans. Parce qu'il n'y a pas grand chose à ajouter par rapport à la map. Juste, il y a quand même des trucs qui pourraient être ajoutés sur la map. Le nombre d'esquads sur la map, pour moi, il est trop restreint. On est à 40 joueurs, je crois. 40 joueurs, c'est vraiment trop peu. Les parties, parfois, durent moins de 7 minutes pour de la résurgence. Après, je joue avec des slayers. Donc forcément, ça fait beaucoup de kills. Ça va vite. Même des parties de 7 minutes. Résurgence, normalement, c'est 10-15 minutes. Et encore 10, c'est vraiment très peu. Bien 15 minutes. Et là, je n'ai fait aucune partie de 15 minutes. Et surtout, je n'ai fait aucune game où j'ai fait beaucoup de kills. Vous verrez les top 1 que je vais vous mettre en fond. Ça ne passe pas grand-chose. Certes, parfois, il y a du fight, etc. C'est sympathique parce que tous les colis sont comme d'hab. Ça aussi, c'est un gros défaut du jeu. Tous les colis tombent au même endroit. Donc forcément, les joueurs viennent au même endroit et ça se fight de ouf. C'est assez agréable. C'est assez dynamique. Mais du coup, les équipes se wipe super vite. T'es zone 2. Il reste 3 équipes. Tu ne trouves personne. Obligé de mettre des drones. La partie dure vraiment 2 secondes. Ça, ce n'est pas très agréable. Également, le cercle de la zone, il est trop bizarre. C'est-à-dire que d'un coup, il est réduit de ouf. Après, c'est une zone mouvante alors qu'on est sur zone 3. Donc, c'est super bizarre. Et c'est en partie à cause de ça, du coup, que toutes les équipes se wipe. Parce que plus la zone, elle se rétrécit rapidement. Plus ça va inciter les équipes à faire des rotations et à se faire tuer en chemin. Ça, c'est bien dommage. Après, Bagra, honnêtement, moi, ce n'était pas le meilleur point d'intérêt à faire pour une map résurgence. Je pense que Zaya Observatory aurait beaucoup été mieux d'ailleurs. Ça aurait été même une bonne idée, je pense. Mais ouais, Albagra, ce n'est pas ouf. Il y a des tours partout, il y a des liches partout. Pas terrible. Et surtout, je n'ai même pas parlé de ça encore. Il y a de l'eau tout autour d'Albagra Fortress. Et en fonction des games, la zone est un petit peu différente. Tu vas te retrouver vers Serif Bay, côté genre marché. Une autre game côté phare. Une autre game sur l'open field à droite dans l'herbe. De l'eau partout. Donc, tout le monde est au pistolet. Et en plus, comme c'est de la résue, il correspond avec un pistolet H24. Donc, il y a plein de mecs qui font les opportunistes dans l'eau avec le pistol. Donc, ça rend l'expérience de jeu horrible. Il y a des mecs qui jouent F-Taxiège. Vraiment, ça fait péter les plombs. Et bien évidemment, pour couronner le tout, les colis spawnent tout le temps dans l'eau. Moi, je vous conseille d'aller tester la map. Faites-vous votre propre avis. Là, j'ai joué à peu près une heure et demie avec mes collègues. On a fait une dizaine de parties parce que c'est vraiment très rapide. Au bout de deux games, ils voulaient partir en enquête. J'ai forcé un petit peu le truc pour qu'on découvre ça en stream. Là, vous étiez plus de 1500 normalement sur Alpain pour regarder Albagra. Donc, c'était vraiment cool. N'hésitez pas à d'entendre là-bas si jamais vous ne regardez que les vidéos. Venez sur Twitch également, on fait plein de live pool. Là, j'essaie de faire la vidéo la plus objective aussi, malgré qu'il passe 30 degrés et que j'aime faire 9 heures de stream. Donc, je réagis peut-être encore un petit peu à chaud. Mais honnêtement, je trouve que la map pas terrible. Vandel, certes, elle a plein de défauts, etc. Mais là, Vandel, les joueurs l'ont quand même vachement bien accepté. Le fait qu'il y ait 75 joueurs, ça apporte grave une nouveauté. Ça apporte beaucoup de dynamisme, beaucoup de kills. Ça, c'est bien apprécié, bien reçu par la commu. HIK, c'est pas la meilleure des maps. Elle est là depuis le début. Je pense que les joueurs, ils kiffent plutôt pas mal au bout d'un moment. Cette map-là, franchement, je vois mal les joueurs l'accepter comme elle est faite actuellement. Et surtout, genre, pourquoi tu as réjoué sur Albagra quand tu as HIK et Vandel à côté ? Moi, à part vraiment si tu as genre que 5 minutes pour jouer, moi, il n'y a aucun intérêt. J'espère juste qu'ils ne vont pas nous coller des playlists avec une rotation comme ils font pour HIK et Vandel. Parce que là, si les 3 maps ont des playlists de rotation, ça va être infernal. Dès que tu auras une rotation Albagra-Fortress, tout le monde va vouloir changer de playlist tellement c'est mauvais, je trouve. J'espère me tromper. Moi, c'était l'avis que quasiment tous les gens avaient sur mon chat plus tout à l'heure, mes coéquipés tout à l'heure aussi. J'ai eu des chats anglophones. Pareil, les gens disaient que c'était une big loose parce que ce n'était pas terrible. Vous me donnerez votre avis en commentaire. Bref, je vous laisse avec les gameplays. Checker ça et on se revoit à la fin de la vidéo. On va où ? Go, far, go, far. Vas-y. Ah, putain. On veut le clip. On se stack. On l'a win, celle-là. Tu es au fond du ciel, alors je te rends pas que vraiment... Moi, je vais pas trop me mettre au fond du ciel. J'ai bien touché la pistolet. Je suis tombé, je suis tombé. Descends avec toi, descend avec toi. Il y a un deuxième, non ? Non, mais un autre. Encore, encore, encore. Ok, c'est bon. Ok, devant encore deux. Je savais même pas, c'est une partie de ma push. Oh non, X-T, 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 une push. Délappine. Sur le putain ! Yeah ! Il craque. C'est plus de mal. Mais... Il voulait pas self-upenkill. Il voulait pas lâcher. Bah non, c'est long. Ah oui, il a quitté. Ouais, déjà qu'il y a 20 joueurs, si tu cliques mon bot... Ok, les autres opérateurs de cette espoir... Un bâtulé. D'autres opérateurs de cette espoir... Un bâtulé. Ouais, celle-là, on la clope un fort. Aidez-moi, aide-moi, pitié. Un crack. Un HP, les deux. Vraiment. Vraiment, ouais. Je vais armé par Fulba. Fulba ! T'as pas vu ? À la voiture ? Bah oui, ma. Ça va... Ah, down. Il y avait un deuxième, il y avait un deuxième. Ça sert un V3 par Makeup Stole. Merci Pinkman et... Et Mike. Ouais. Makeup Stole et Makeup Stole, gros. Non. Je veux pas. Mais ouais, mais... Mais Renzo, il y a un crash. Mais oui, depuis le début. Rensmo ? Ouais. Je remets la deuxième. On court. On se barre, on va sur Bagra. On m'appuie le 2K à Bagra, let's go. Du monde au shop. La map est bien mytheuse. Ça vient de me mettre un peu de lancé, gros. Dans le go. Mais j'en peux plus, mais j'en peux plus. Oh, le colif, on va plus avoir là, je crois. C'est combien ? Je redescends, je redescends, j'arrive. Il est tout seul, tout seul. Oui ? Il reste ? Non, il est fou. Il est en train de reste dans le coin. Tu rentres dans le coin, direct. Let's go. Nice. Encore, encore, encore. Il push. Ah, ça me joue, putain. Je live. Ça me joue par le devant. Il y a toujours le mec raté. La tête de reste, j'ai eu qu'il y a une confiance, je crois. Là, là, là. Snoop, bande sous toi, allo. Wesh, comment il sait ? Ouais, mais j'ai plus de balles. Alors toi ? Regardez parce qu'il y a mes armes, là. Touchez pas à tout. Ça me plâche, ça plâche. Oh, mais je suis tout plein de... Ah, ou quoi ? Oh my god. Et tout plein de mouvements. Je suis tout plein de mouvements, au contraire. Oh non, il me l'a volé. Wesh. Wesh. Viens mettre dans le garage, là, on a tué ce coup. Let's go, salut, go. She killed you. Il me faut des balles SMG, là. Fasse pas encore, fasse pas encore, ça compte. Yé-moi, yé-moi. Et c'est bon, j'ai des balles. Ciao, ciao, ciao. Je vais laisser le drone, ça nous est censé le coup. Il y avait tout le serveur sous nous. Tu vois, si toute la game, c'était sa H24, ça serait un avion, en vrai. Ah, ça serait bien. Mais bon, c'est le cas, à peine deux minutes. Et encore, et encore. On l'a éteint, lui. Oh my god, Renzo. Docteur Béton, encore lui. Les gars, vous voulez faire durer la game, on les wipe ou... Oh, on va les exploser, là, je crois. Il n'y a plus de respawn, de façon, déjà. Ah ouais, on a les autres 3, il n'y a plus de respawn. Bah, le scam. C'est vraiment... Pas cool. C'est pas cool, hein. C'est vraiment pas nice. C'est une top gauche, là. Couteau de lancé, across the map. On t'arrête, on t'arrête, on n'y bloque pas. Vas-y, vas-y. Nice, gros. Let's go, les gars. Allez, regen, là. Allez, regen, là. Allez, regen, les gars, là. Regen, les gars. Oh, on est où ? Oh, ils sont où, les mecs, là ? Ils sont sur la grande tour. Ah, gauche, ça fly. Red. Je me fais bouillave tous mes kills, en plus. Il est en haut, lui, encore. Oh, my God. Oh, bah, il y a bien touché. Une balle, une balle, une balle. One bullet, one bullet. Je crois qu'il y en a, il a le seum contre moi. Vous avez vu le message ? Ah, le message on shove, là. Je vais mettre un drone. Ah, on l'a pas tué dans la voiture. Ah, non. C'est le dernier. Le dernier ? Non. C'est le moins pour la traite. Ah, dommage. Déjà ? Là, ça prouve bien le problème de la map, hein. Genre, on a terminé la map en un temps record, là. C'est... La map, il faut vraiment qu'ils fassent des changements de gauche. Il faut qu'ils ajustent la zone. Il faut qu'ils ajustent comment la zone est rétrécie et qu'ils mettent plus de joueurs. Parce que là, c'est... C'est une catastrophe. La game a duré 7 minutes. Même sur Warzone Mobile, une game, c'est plus long. Et voilà, c'était déjà la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Vous me direz en commentaire ce que vous avez pensé d'Albagra. Vous me direz également ce que vous avez pensé, du coup, de notre petit top 1. Est-ce que ça vous a donné, honnêtement, envie de retourner jouer à Warzone 2 après avoir vu cette nouvelle map ? Je pense que la réponse est non pour une grande partie d'entre vous. Mais je vous conseille quand même d'aller tester la map pour vous faire votre propre avis. Nous, les gars, on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Au prochain stream, c'était Punkin. Ciao, tout le monde ! Sous-titrage ST' 501